Acte 3, scène 12 avec Odile Et moi, qui suis une femme d'honneur, je ne dois pas s'amuser de votre amitié. J'ai au contraire le devoir de vous parler avec toute la sincérité, avec toute la franchise qui s'impose. Vous vous offrez à épouser mon fils et cela devrait être pour moi la plus grande satisfaction que je puisse avoir en ce monde. Une fortune meilleure, je ne pouvais pas le désirer pour mon fils. C'est exactement cela qu'intérieurement j'ai désiré de toutes mes forces. J'ai d'ailleurs, par mes petites ruses, tâché d'en faire naître moi-même l'idée. Et peut-être que le ciel veut me punir de trop aimer mon fils et d'avoir un peu usé d'artifice à la circonstance. À présent, il faut vous dire la vérité. Je ne veux pas vous trahir. Je ne peux pas vous laisser dans l'illusion. Mon fils, qui a toujours obéi à sa mère, qui s'est toujours tenu à l'écart des fréquentations, qui a toujours fui les occasions ? On me l'a assassinée ! On l'a menée chez cette fille, là ! Elles l'ont sorcelée, elles l'ont tortillée. Il avait marqué donner sa foi. Moi, je suis allée là-bas, moi, le prendre sur le fait, au risque de nous perdre. Et je l'ai empoigné, et je me trappais dehors, et je l'ai dansé, je l'ai frappé, je lui en ai dit, je lui en ai fait. Il s'est jeté à mes genoux, encore et encore. Il m'a demandé pardon, oh pardon ! Il m'a dit, et redit, jamais, il a même juré. Et je ne sais pas si c'est l'amour qui m'aveugle, ou l'habitude que j'ai de ce garçon, mais il me semble, il me semble que je peux m'y fier. Ce n'est pourtant pas une raison pour que j'aille dire à Sion Agnèsé, prenez-le. Je suis sûre qu'avec cette fille, il ne sait rien. Je suis sûre qu'il ne la reverra plus, qu'il la chassera complètement de son esprit. Mais Sion Agnèsé doit savoir. Moi, je dois lui dire, parce que je ne veux pas qu'un jour, elle puisse me reprocher. Vous le saviez, et vous me l'avez caché. Tant pis, il en sera comme le ciel voudra. Si je dois souffrir, je souffrirai. Je pâtirai, je pâtirai, ma fille pâtira, nous pâtirons tous. Et ce pauvre voyant, à cause d'un mauvais camarade, à cause d'une erreur de jeunesse, aura perdu sa chance et restera toute sa vie un misérable. Voilà, là, 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 il y avait plus de respiration. Oui, quoique là aussi, j'aurais mis à certains endroits des pauses. J'ai eu un peu peur parce qu'au début, j'ai trouvé que tu exagérais quand même pas mal. Mais à partir du milieu, là, t'es rentré davantage dans la douleur de Barbara. Et puis, à d'autres moments, t'as des tons de voix qui sont un peu des tons de voix de comédie de boulevard. On s'écarte un peu du père. J'ai pensé que c'était pour faire rire que tu l'as fait. Mais quelque part, il faut essayer de faire rire. Et d'autre part, il faut quand même qu'on reste dans Barbara. Donc, il y a des trucs à trouver. Oui, mais si c'est une pièce comique, il faut faire rire. Alors, sinon, on va pas rire. Le gros problème, c'est comment faire rire. Et de temps en temps, là, c'est la lecture. Il y a trop d'effets sur certains mots. Mais enfin, je pense que personne ne peut complètement éviter ça. Mais au début, je n'ai pas senti ton personnage suffisamment investi dans la douleur, le désarroi, comme le fait Chantal, par exemple. C'est venu vers le milieu. Je ne sais plus quoi, là. Je n'ai plus le texte sous les yeux, là. À présent, il faut vous dire la vérité. À partir de ce moment-là, je crois que tu as trouvé un ton à peu près juste. Et puis, ceci dit, maintenant, il y a un problème pour en faire quelque chose qui soit comique. Mais je crois que c'est en jouant à fond la sincérité de Barbara plutôt qu'en mimant des travers. Je ne sais pas, il n'y a que moi qui parle. Là, il y en a peut-être d'autres qui ont des choses à dire. J'ai eu l'impression qu'Odile essayait un travail sur sa voix. Quelquefois, ça frisait un peu la jeune fille et que ce n'était pas vraiment la voix de Barbara. C'est là où j'ai dit comme idée de boulevard tout à l'heure. À certains moments, je pensais à ça aussi. Ceci dit, c'est bien de faire du travail sur la voix. Non, mais je crois que de toute façon, il faut prendre le risque. La voix de Chantal est parfaite pour ce rôle. Ah oui, oui, oui. Mais il faut prendre le risque de faire des ratés aujourd'hui. Parce qu'il y a certains ratés qui vont déboucher sur des bonnes idées. Il faut perdre l'équilibre afin de trouver des bons membres au moyen d'un autre chemin de temps en temps. Eh oui, il faut se casser la gueule pour repartir. Oui, bien sûr. Mais là, on a choisi, je le dis à Chantal, un endroit particulièrement difficile, cette grande réplique. C'est une réplique clé, elle est très longue. Oui, puisqu'elle a l'équilibre de la bonne mère. C'est un peu plus difficile de voir une comique. Dans une comique, elle est normale. Elle est normale, je pense qu'il faut la pousser dans l'excès de ce qu'elle est à un moment donné. Mais ce n'est pas en jouant avec les mots, c'est davantage en poussant son caractère. Explique-moi un peu pourquoi la réplique en larmes est rouge. Il faut pousser là-dessus. Pas spécialement en larmes. Oui, oui. C'est une réplique. C'est une réplique charnière. Après, on en fait le sort qu'on veut. Mais c'est une réplique charnière. C'est-à-dire, c'est là où, quelque part, elle va commencer à s'attendrir sur son fils. Je crois que je... J'ai été ému par ses larmes. Avant, elle était dans une énumération. Et puis, tout d'un coup, les larmes... Pour moi, je sens qu'à mon avis, il faudrait l'isoler. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire autrement. Le rouge, c'est moi qui l'ai mis. Ce n'est pas Goldeni. C'était, je pense, à une certaine époque pour aider Chantal parce qu'elle avait tendance à couler cette réplique dans la suite. C'est tout. Aïe, aïe, aïe. Mais même ça, ça fait partie du genre de choses qu'on peut modifier au fur et à mesure. Ce n'est pas du béton. Ah, moi, non, non. Parce que, justement, quand j'ai lu la préface de La Bonne Mère, ils disent des choses... Ça a été joué, tout simplement. Je ne me rappelle plus la phrase. Pourtant, il y avait des arguments nobles et sublimes. Enfin, vous l'avez lu, la préface, vous ? J'avoue que j'ai oublié. J'ai peut-être lu à l'époque, mais... En plus de ça, dans le travail qu'on fait, je t'avouerai franchement que je ne me soucie pas de la préface, ni d'une quelconque interprétation, d'ailleurs, les Italiens ou pas. Je veux dire, notre point de départ, c'est le texte tel qu'on l'a et puis d'essayer de faire aboutir à quelque chose qui soutienne l'intérêt et la réjouissance du public. Pas forcément le gros rire, mais quand même le sourire ou le rire à un certain moment. Et le mouvoir surtout. C'est dans le début de la scène. Ça, c'est dans le début de la scène quand elles parlent chacune, Agnès et Barbara, quand elles parlent chacune d'autre chose. C'est là que ça peut faire rire, mais pas dans cette grande réplique qui est vraiment très dramatique. À part à la fin, je ne veux pas tirer, je ne veux pas tirer, etc. Mais cet après-midi, c'est un exercice de style pour y dire, on aurait pu prendre un tout autre sujet. C'est les uns ou les autres de s'exercer un travail de comédien sur cette réplique. Et on verra bien après si on en garde des idées pour la bonne mère. Mais c'est un sujet de travail, c'est tout aujourd'hui. Qui prend le relais ? Nicole, Liche, Mireille, moi... Mireille n'est pas là ? Ah, pardon, j'ai dit Mireille, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Mireille, je voulais dire quelqu'un. Normalement, les inscriptions, c'est à la philotechnique. Ah, moins qu'elle soit allée sur place. Je me rappelle. Ah oui, elle a dit qu'elle arriverait peut-être en retard, voilà, c'est ça. Oui, mais en ligne, c'est sûr. Quelqu'un prend le relais, là ? Ce qui est important, c'est autant les démonstrations que les commentaires, c'est pas... On t'entend ça ? Oui, Odile, Odile, tu disais... On n'entend pas Nicole. Nicole a son micro coupé parce que je pense qu'elle peut le remettre d'elle-même. Oui, c'était à cause des bruits parasites tout à l'heure. C'est à cause du bruit que je ne dis pas qu'elle n'a l'achète. Si ça vous embête trop, je me déconnecterai, tant pis, je ne sais pas, ça fait une semaine que j'ai ce bruit-là. J'ai essayé par tous les moyens mais je n'y arrive pas. Merci.